Que Dieu nous bénisse. 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 Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 126. Psaume chapitre 126. Nous lisons la parole du Dieu. Psaume chapitre 126. Nous lisons la parole du Seigneur. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Moi, je vis pour lui, oh oui, pour lui, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Moi, je vis pour lui, oh oui, pour lui, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, notre Seigneur. Nous vivons parce que toi, tu vis, Seigneur. Il nous a accordé la grâce de pouvoir avoir ce souffle de vie. Oh Dieu, certainement c'est vrai. Ces hommes qui t'ont connu, quand on vit la grâce, il les raccordait. C'est le Père, c'est Dieu. Il pouvait s'écrire en disant, les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Comme nous aujourd'hui, mon béné-mé, Père, c'est Dieu. Nous reconnaissons que tu es vivant parce que nous vivons, mon béné-mé, Père. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit aussi béni encore. Père, tu me sens Dieu de tout le cœur, mon béné-mé, Père, c'est Dieu. Que tu sois vraiment aimé, exalté encore. C'est l'avenir de ton béné-mé, Père, qu'il soit aussi élevé encore davantage, mon béné-mé, Père, c'est Dieu. Que tu adorais et crains aussi, mon Seigneur, le roi à ton sain nom. Merci de cet amour que tu nous témoignes encore en ce jour, béné-mé, Père, oh Dieu. De la grâce que nous avons, béné-mé, Père, tu vises en Dieu. De voir ce jour aujourd'hui, béné-mé, Père, c'est en Dieu. De pouvoir, oh Dieu, prendre ce temps de rentrer dans ces réunions, mon béné-mé, Père. Nous avons tellement aussi soupiré et prié, Père, oh Dieu, parce que nous voulons vraiment aussi, Père, avoir ce temps d'être dans ta présence tous les jours, Père, oh Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon roi, comme la Bible le dit, Père, c'est vrai, tu es vraiment présent, tu es vraiment le Dieu qui nous conduit effectivement aussi sur ce chemin que tu as toi-même ouvert et tracé, mon béné-mé, Père, oh Dieu. Nous ne voulons pas y marcher comme nous pensons, comme nous voulons, Père. Nous avons vraiment besoin de ton esprit saint pour nous inscrire encore davantage, mon roi, pour nous faire entrer réellement aussi dans les choses que toi, tu as préparées aussi d'avance pour nous, Père, oh Dieu. Insouis-nous encore, nous serons insouis, mon béné-mé, Père, c'est en Dieu. Et apprends-nous encore davantage, mon roi, à pouvoir marcher, oh Dieu, purement avec toi, mon béné-mé, Père, oh Dieu. Avec le rythme que tu as, tu as instauré, mon béné-mé, Père, oh Dieu. Nous avons besoin de toi, mon béné-mé, Seigneur. Merci encore pour les cantiques, mon béné-mé, Père, c'est en Dieu. Merci encore pour l'adoration, mon béné-mé, Père, c'est en Dieu. Merci encore pour la louange, mon béné-mé, Père. Tu es vraiment digne d'être loué, d'être glorifié, d'être exalté encore en cette soirée, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu sois avec nous. Merci d'avoir commencé aussi avec nous, mon béné-mé, Père, oh Dieu, et cheminé aussi avec nos pères. Nous prions pour nos frères, nous prions aussi pour nos sœurs. Ils sont aussi en connexion dans différents endroits où ils se trouvent, Père, dans cette soirée, qu'ils soient aussi bénis, Père. Ils sont aussi les nôtres, mon béné-mé, Père, oh Dieu, nous te voulons davantage, mon roi. Et avec nos frères aussi, on s'appelle les pâtissons, Dieu, pour prendre ta place dans chacun de nos pères. Merci encore pour les psaumes. Merci vraiment pour les chants et les cantiques. Merci pour l'adoration, mon béné-mé, Père, c'est mon Dieu. Et merci pour la présence de chacun, de mes frères et soeurs aussi, en cet endroit. Protège, agis davantage, mon béné-mé, Père, oh Dieu. Nous te remercions parce que tu as fait la promesse et tu es celui qui accomplit aussi ta parole à toi. À toi, la gloire, le nom, la puissance de la victoire. Nous t'avons ainsi pris à remercier, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit vraiment béni, notre Dieu, pour la force qu'il nous donne, pour le soutien qu'il nous apporte réellement aussi en cette soirée. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, qu'il vous donne la force aussi. Vous pouvez vous asseoir. Oui, il a fait de grandes choses pour nous. Donc nous pouvons les chanter. C'est vrai. Le nombre est tellement si grand. Amen. Nous lui sommes reconnaissants pour sa fidélité aussi à l'endroit de sa parole. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait point. Il ne laissera point. Mais il veillera sur nous comme les grands aigles veillent sur sa couvée. Amen. Nous sommes encore vraiment réjouis et dans la joie de pouvoir avoir ce jour que nous avons, d'être dans sa maison et de pouvoir aussi bénéficier de ce moment pour l'adorer de tout notre cœur. Comme nous l'avons et à pouvoir nous référer, la Bible nous fait savoir que ceux qui ont reçu de bon cœur sa parole, c'est vrai qu'ils s'engagèrent et puis se font baptiser. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de peintre et dans la prière. Et ils étaient aussi chaque jour assidus aussi au Templar. Nous voulons être soutenus par le Seigneur et conduits davantage pour que nous puissions avoir aussi dans chacun de nous de telles dispositions. Que le Seigneur nous aide à pouvoir aimer davantage, avoir du temps passé dans sa maison, que de pouvoir aimer être ailleurs. Et ça nous rappelle donc une parole que cet homme de Dieu, je crois que c'est David qui a dit qu'un jour daté par vie, il vaut mieux que mille ailleurs. C'est cela la chose que nous devons aussi soupirer après, être dans la joie de pouvoir être dans le lieu que la parole de Dieu nous est donc donnée. Dans le lieu où nous pouvons tous ensemble aussi louer notre Dieu, comme la Bible dit encore qu'il est vraiment doux, agréable pour deux frères de demeurer unis donc ensemble. Nous soupirons à cette unité parce que c'est cela ce que notre Seigneur nous a donc dit et c'est toujours sa parfaite volonté parce qu'il a dit qu'il soit un comme toi et moi nous sommes donc un. Nous l'avons aussi entendu, comme l'écriture nous l'a montré, l'unité donc existe déjà et c'est à nous de pouvoir entrer dans cette unité. C'est extraordinaire de voir combien notre Seigneur est vraiment parfait et il nous fait d'abord savoir que lui et le Père y sont un. Et alors maintenant il veut aussi nous introduire dans cette unité et il dit qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. C'est plus profond que cela effectivement parce que cette unité ne peut pas se faire avec des hommes. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et donc en vérité. Donc nous le remercions parce qu'il fait et il a fait un travail extraordinaire dans chacun de nous. Des membres de terre que nous étions effectivement, Dieu a travaillé. Qu'il soit béni parce qu'il façonne chacun de nous pour que nous soyons donc semblables à l'image de son Fils. Parce que Dieu nous a donc créé à son image. Le but de Dieu c'est de pouvoir lui-même se refléter et se voir au travers de tout un chacun de nous. C'est ce qu'on dit de nous, de ceux qui ont réellement eu les pouvoirs, à voir surtout dans leur cœur comme la Bible l'a dit, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. C'est-à-dire ceux qui ont eu l'amour de la vérité. Mais pour ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, ce qui veut dire qu'il y a donc une puissance d'égarnement qui les conduira effectivement à pouvoir voir donc des fables. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'ils tourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est David qui s'est crié dans l'Epsomme, je pense, quand il dit, mais j'ai été conçu dans l'uniquité, ma mère, ma cousin, l'uniquité, vous venez cela. Mais toi, ce que tu veux, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est cela, là, là, les privilèges. Vous savez, lorsque vous lisez le Saint-Écriture, vous regardez cela, dans le livre de Samuel, Dieu a dit à Samuel effectivement d'aller dans la maison d'Isaïe, fils de Jésus, parce qu'il a eu à pouvoir voir effectivement aussi un homme donc selon son cœur. Cet homme-là est un homme selon son cœur. Et vous savez, Samuel est parti sans savoir qui c'était, mais Dieu lui a dit. Et quand il est arrivé, on les a alignés, tous ces enfants, Isaïe a alignés. Et puis, quand il a regardé les plus grands, son cœur dit, c'est certainement celui-là que l'Éternel a choisi pour que je puisse ouindre. Et Dieu lui a dit, non, ne le regarde même pas parce que je l'ai déjà rejeté. Donc, ce n'est pas lui. Jusqu'à ce qu'on a eu à pouvoir faire appel à David, comme vous le savez. Et David était donc là, à l'extérieur, il passait dans le troupeau de son père. Quand il est donc entré, c'est à ce moment-là que le Seigneur a dit, c'est bien lui, c'est lui-là que j'ai choisi. Et vous avez compris que le Seigneur a dit de lui, David, que c'était un homme selon son cœur. Vous remarquerez la vie de David, comment donc il était cet homme. Et Dieu l'a beaucoup aimé. Parce que quand David est parti, donc, Solomon est venu, effectivement, et puis Solomon est parti. Et puis, ce sont maintenant des fils qui restaient, effectivement, pour prendre, donc, le trône de Judas. Parce que vous savez comment il s'était divisé. Donc, Joroboam, Joroboam, tout ça. Alors, si vous remarquez très bien là-dedans, la succession de rois qui sont donc passés, quand il parlait, effectivement, de ceux qui étaient donc de l'attribut de Judas, il, par exemple, je crois que c'était Abraham, je crois qu'il s'est oublié son nom, mais il dit, par exemple, que bon, il fit ce qui déplaisait au Seigneur, il fit mal de tout ce qu'il a fait aux yeux du Seigneur, parce qu'il n'a pas marché dans le chemin du Seigneur comme son père David a marché dans le chemin du Seigneur de tout son cœur, de tout son cœur. C'est étonnant, parce que quand on se réfère toujours à David, lisez la Bible. On dit, c'est David-là, quand il a marché avec l'Éternel, dans le chemin que Dieu lui a conduit à marcher, il y marchait de tout son cœur. Et chaque fois, la référence que Dieu prenait toujours, c'était toujours David. C'est pour ça qu'il a tellement aimé David, parce que David avait un cœur de tafé particulier, qui était donc attaché à Dieu. Quand les autres allaient faire la bamba quelque part, oui, il s'est plaisé, il gruyait encore quelque chose à droite, David n'y allait pas. Ce n'est pas qu'on lui réinterdisait de pouvoir aller. Mais si vous avez remarqué, on l'a placé là pour garder les troupeaux de son père. Il est resté fidèle même dans le petit travail là. C'est pourquoi le Seigneur, notre Dieu, nous rappelle toujours une chose. Lorsque tu es fidèle dans le moindre chose, Dieu t'en confiera des grands. Ça doit être quelque chose qui doit être en nous, en fait. C'est-à-dire que nous cherchons toujours d'occuper des choses plus grandes, que les gens voient effectivement. Mais déjà, quand on te donne ne fais qu'une petite tâche, effectivement, pour arranger les chaises, pour pouvoir arranger les bâches, pour pouvoir faire ceci, et pour ceci, pour cela, tu n'y es même pas fidèle. Des petites choses à pouvoir faire. Tu n'es même pas fidèle, c'est absolument ordant. C'est dans ces choses-là que Dieu nous observe. Tout un chacun de nous. Frères et sœurs, la tâche que Dieu t'a confiée, ta maison du Seigneur, qu'on t'a confiée, les Seigneurs te regardent aussi. Comment tu te donnes cette tâche-là ? Comment tu le prends vraiment à cœur, ainsi de suite, effectivement ? Parce qu'ils voient, en réalité, quelles considérations vous donner à ce qui vous a été confié ? Comment vous vous donner à cela, effectivement ? David, lorsqu'il était donc dans la maison de son père, on lui avait confié le troupeau. Probablement que ses frères et tous ceux-là trouvaient que c'était un travail sale. un travail peut-être de gens qui sont valeurs. Et ils voulaient être des généraux peut-être, des capitaines, des colonels, des gens qui pressent des travaux, des endroits, des endroits qu'on les considère, qu'on les voit. Parce que quand il passe, vous m'avez vu. Mais quand quelqu'un qui pèse les topos, on n'a même pas envie de le voir, parce que ça ne sent pas bon. négligent, effectivement. Eh bien, c'était donc la tâche qu'on a donnée à David. Et quand on a donné cette tâche à David, il ne s'est pas plaint. Après, on peut dire, mais pourquoi tu me donnes la tâche de pouvoir nettoyer, être avec des pauvres ? Je vais sentir que toujours partout où je parle, je sentirais quand même des moutons, des cécis, des animaux. Personne ne va même pas voir, pas procher de moi, parce que je me sentais toujours mauvais. Non, il ne s'est pas plaint. D'ailleurs, vous pouvez remarquer la considération qu'on avait de lui, puisqu'il était un berger. Pas présentable non plus, parce qu'on ne peut pas l'inviter. Quand les gens sont là, il va se sentir mauvais. Alors quand même, lorsque Samuel vint, est-ce qu'on a fait cas de lui ? Non, on a fait des grands qui avaient des ambitions, d'être des généraux, d'être des grands qui étaient là, qui étaient nés. C'est important pour vous. Nous entrons dans un moment tout à fait important pour chacun de nous. Où nous avons besoin que notre Dieu fasse quelque chose. Vous ne pouvez pas venir sans qu'il y ait un besoin en particulier. Vous ne pouvez pas venir comme ça. C'est comme c'est un nom. Seigneur, je t'en prie, je voudrais avoir telle chose. Je voudrais que quelque chose se fasse à moi. Il faut avoir cela en soi. Vous me direz, mes frères, pourquoi ? Je me dis, mais regardez une chose. Quand le Seigneur passait, Martimia commence à crier. Fils de David, il appelle Fils de David. Puis, tu m'as appelé Fils de David, faites-le relire. Il me dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce que veux-tu que je te vois ? Parce qu'il fallait qu'il y ait quand même un besoin à l'intérieur. Donc, toi aussi, tu n'es pas venu simplement pour s'asseoir et dire, voilà, non. Il doit y avoir une requête. Il doit y avoir un besoin au plus profond de toi. Il faut dire, Seigneur, nous avons programmé, il y a des réunions, donc c'est des réunions qu'on a jusqu'au 31. Donc, Seigneur, je ne vais pas sortir. En plus, je rentre dans une nouvelle année. Non, il faut que quelque chose se passe. C'est pour ça que vous ne devez pas rester une lettre comme ça. Vous ne pouvez pas dire, bon, va-t-il, il y a un but pour lequel ces réunions ici, Seigneur, en tout cas, je ne peux pas, pour moi, je ne peux pas sortir de cela sans que telle chose ne soit pas pour moi. Je veux cela parce que je le veux pour entrer dans une nouvelle année avec. C'est comme ça qu'effectivement. Je dis, mais que veux-tu donc que je te fasse ? Tu as crié vers moi, tu pries vers moi. Que veux-tu donc que je te fasse ? Vous comprenez cela ? Alors, vous connaissez, Bartimé l'a dit que je recouvre la vue. C'est comme, il peut te poser aussi la question, mais vous allez passer pendant ce jour dans les réunions. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? C'est ça. On a toujours de besoin. Le Seigneur te pose la question que veux-tu que je veux ? Alors, nous revenons donc. Alors là, c'est comme cela que lorsque Samuel rentra, on a allongé tout ce qu'il y avait d'ambition et tout ce qu'il sentait vraiment qu'il lui-même aussi. Papa disait, c'est là, je sais qu'il va aller plus loin. Il va plus loin. C'est ambitieux. Mais l'autre là, il n'y a pas d'ambition. C'est comme dans le monde, on parle, non ? Tu dois être ambitieux. Tu dois être ambitieux. Tu dois être ambitieux. Tu dois viser. C'est comme ça, non ? Celui-là, il dit, mais je le regarde, il est toujours avec nos moutons. Mais c'est la tâche que tu lui as donnée. Et Dieu te bénisse. Si au moins on pouvait comprendre, frère, quand on vous donne ne fût-ce qu'une petite chose à faire, ici, ici d'ailleurs, ici, cet endroit, que ce soit à la chorale, d'y être effectivement, que ce soit aux instruments, que ce soit même à la technique, effectivement aussi. Je ne sais pas. Chacun de nous tous ici doit se sentir responsable. C'est-à-dire que si moi, je ne suis pas là à ma tâche, ça ne va pas fonctionner. Donc, si ça ne va pas fonctionner, c'est que mon Dieu ne sera pas glorifié. Donc, vous vous sentez vous-même d'abord responsable. Parce qu'il dit, mais si Dieu m'a confié ceci, c'est que je dois le faire pour que son nom soit glorifié et que aussi le peuple arrive à pouvoir louer Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas me sentir, m'absenter comme je veux quand je sais que c'est un poste où, par exemple, je vais donner un exemple. Je vais te parler, peut-être un exemple, je ne sais rien. Bon, je donne un docteur, docteur, il n'a pas mal pensé. Par exemple, là, il doit projeter. Et tout à l'heure, chacun de nous ici, vous êtes toujours habitués maintenant à ne plus ouvrir les carnets. Donc, vous quittez chez vous la maison, qu'est-ce que vous dites ? Ah, le docteur sera là. Nous allons, nous avons les crans. Donc, quand nous arrivons là, vous venez comme ça, vous voyez comme ça, personne ne pense même que je dois quand même prendre mon recueil et puis même chanter les cantés pour le connaître la coeur. Non, il dit docteur, de toute façon, le docteur sera là. Et maintenant, le docteur, il s'est dit aussi, non, je suis un peu fatigué. Un peu de douleur au dos, laisse-moi un peu rester dans mon lit. Le docteur, il reste, vous venez ici, pas de recueil. On commence à pouvoir chanter. Vous commencez à tourner à gauche et à droite. Pourquoi ? Parce que vous avez un problème pour chanter. Et lui, les docteurs, je ne sais pas que c'est comme ça, le docteur, un exemple, le docteur là-bas, il tentait de siroter les jus d'orange chez lui. Est-ce qu'il va avoir un petit jour de réponse ? Il dit, bon, ils sont là, de toute façon, ils vont se débrouiller, ce n'est pas tellement important. Mais lui, il ne s'est pas rendu compte que pour vous, c'était important. Parce que lorsqu'il se rendra compte que pour vous, c'est important, peu importe, il y a un petit bobo qui va être là, et il dit, Seigneur, je vais quand même être là parce que mon travail, c'est de pouvoir faire ceci pour que ton peuple puisse te louer. Parce que si je ne suis pas là, ils ne vont pas te louer. Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez dans quelle pensée il a ? Pas avoir dit que je suis indispensable, non, mais il sait que, c'est quand même ma tâche, je voudrais que mes frères et soeurs soient bien à l'aise quand ils viennent, ils voient la projection et s'il y a un an. Frères, c'est chacun de nous. Parce que vous venez toujours, vous attendez toujours ce qu'on fasse pour vous. Et puis, c'est comme on dit, je n'ai quoi. C'est en fait, va dire que tu es, peut-être que tu es, je vais, il y en a des gens qui veulent d'une manière désinvolte, nonchalant, qui viennent, même si j'arrive en retard, il n'y a pas de problème. Mais non, mais ta présence est nécessaire. Parce que quand tu arrives tout le temps en retard, tu deviens une période d'achoppement pour un frère, pour une soeur. Parce que lui, il arrive tout le temps en retard, et bien pourquoi moi, je dois arriver à l'heure. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement, que votre vie aussi doit influencer aussi les autres. Pas dans le mauvais, mais toujours dans le bon sens. Vous devez vous savoir que quand je suis dans la maison d'Éternel, moi, je suis aussi une lumière pour mon voisin, pour ma voisine. Comment je dois me tenir, comment je dois me... Vous ne vous dites pas que... Non, moi je m'en fous parce que j'ai ma expression, je me tiens comme je veux. Non, je ne dois pas me tenir comme je veux. C'est quand vous vous sentez vraiment impliqué dans la chose. Et vous comprenez aussi l'importance, parce qu'il ne faut pas, comme les dieux vont dire longtemps d'avance aussi, il ne faut pas que vous puissiez être dans cette condition-là d'une certaine manière ou d'une autre route où vous prenez les choses de Dieu à la légère. Non, ce sont ces choses qui sont très importantes pour vous. Et puis, ne pas dire, je m'en fous, je fais ce que je veux. Non, nous allons lire le quotidien. Vous ne pouvez pas vous exprimer ainsi, en fait. Vous vous dites que vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants qui vous aimez les seigneurs et que le seigneur vous a sauvés et que vous avez la vie éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Vous vous le croyez ? Parce qu'autrement, ce serait problématique pour vous. Alors, quand nous regardons quand quelqu'un a la vie éternelle, il s'en fout des autres. C'est une question que je pose. Excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, c'est pour que vous compreniez dans votre langage. je n'en ai rien à faire avec eux. Je me tiens comme je veux. Je peux venir m'habiller comme... Par exemple, je porte le crocodile ici, les serpents là, tout ce que je veux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je fais ce que je veux. Oui, on est libre, mais que votre liberté n'est pas une pierre d'achoppement. Est-ce que vous me suivez ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bien que je sois libre, mais je suis quand même rédévable, prisonnier de Christ. Donc, je me sens rédévable à Dieu. Parce que je ne vis plus pour mon plaisir à moi, de pouvoir dire, je fais ce que je veux, comme ça, on peut voir que c'est moi. Non, non, je cherche à pouvoir m'effacer. Et vous me suivez bien ? Je cherche à pouvoir m'effacer. Pour quelle raison ? Écoutez bien. Pour quelle raison ? Pour qu'on voit l'autre. C'est ça, mon frère. Et l'autre se dit, je cherche aussi à m'effacer pour qu'on voit. C'est comme ça, mon frère. C'est que les problèmes, ceux que personne cherche à se faire et vas-y. Tout un chacun veut seulement qu'on le voit. Ah oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mon frère. C'est comme cela, je vais revenir aussi à David. C'est comme cela que vous voyez que les choses ne sont pas en compte. J'ai toujours prié à Dieu pour ces jours-là. Ces jours-là, quand la parole de Dieu est entrée dans le cœur de Saint-Jacques-à-Dieu, alors personne ne se voyait lui, mais tout le monde voyait l'autre. Mon frère, ma soeur. Et les frères le voyaient. Ah mon frère, ah que Dieu nous aide. C'est le désir. J'ai pris Dieu. C'est-à-dire que moi je vois lui, lui voit moi. Mais quel bonheur. quelle joie. C'est-à-dire que je m'occupe de lui. Je ne l'émane pas, mais lui s'occupe de moi. Et désirer encore. C'est ce que Dieu fait. mais chacun et qu'il veut que nous aussi nous puissions être dans cette condition-là. Frère, nous entrons dans une période tellement importante pour nous. Il faut que nous ayons des désirs à présenter à Dieu. Seigneur, je me suis fait moi-même le miroir de moi-même. Maintenant, aide-moi. Aide-moi. que moi je me fasse. Que mon frère soit vu. Que ma soeur soit vue. Vous comprenez cela? Mais ma soeur dirait, Seigneur, efface-moi pour que mon frère soit vu. Alors, quelle bénédiction ça sera? Ça sera à ce moment-là. Alors, vous voyez que quand on a confié, donc je disais tout à l'heure que chaque fois qu'on vous donne un travail dans la maison du Seigneur, sachez très bien que Dieu regarde à cela. Parce qu'il s'agit pas de l'œuvre d'un homme, il s'agit de l'œuvre de Dieu du Sien. Quand vous nettoyez, vous nettoyez pour la gloire de Dieu. Chaque tâche, petite soit-elle. Le Seigneur, notre Dieu, parce que vous allez vous mettre à genoux. Dieu tout-puissant, tu es le Dieu, tu es fidèle à l'homme, mais il te regarde aussi qu'est-ce que tu fais avec ce que on t'a donné comme responsabilité. Je suis responsable. Je dois être à mon instrument, je dois être quelqu'un qui est responsable. J'ai dit, en tout cas, là, il faut que je sois à l'heure, non, pas peut-être juste, mais ou bien peut-être plutôt pour être à ma place. D'abord, prier Dieu, on doit être responsable. Chacun doit pouvoir se sentir vraiment que, c'est comme la chorale, que Dieu le bénisse. Mais ils ne doivent pas venir parce qu'ils se sentent obligés d'y être. Mais ils se disent, Seigneur, ils se disent, Seigneur, si ma voix n'est pas entendue, tu ne seras pas glorifié. Donc, si tu m'as placé à la chorale, ce que tu m'as donné une voix, avec cette voix-là, Seigneur, que j'ai des courbatures, mais je te chanterai. Parce que quand je suis là aussi, vous savez, c'est important, je vais revenir, vous savez, c'est important, je dis que ma présence en moi-même avec des courbatures va encourager l'autre de savoir que même quand on aime Dieu, même quand il y a un peu de courbatures, on n'a pas profité, mais on doit être dans la maison du Seigneur. Alors, je prends ma tâche à cœur. Parce que c'est nécessaire que nous puissions réaliser que la responsabilité que Dieu nous confie, ce que nous devons l'assumer pour que aussi ceux qui sont chènes dans la foi, nous voulons aussi, puissent être encouragés par votre manière de pouvoir considérer les choses de Dieu. Ça doit être... Vous savez, j'ai eu tout à l'heure pouvoir parler avec une personne, je citerai par le nom, parce qu'on m'a fait part d'une certaine manière que, bon, je dis ça comme ça, on m'a fait part que la personne, il ne voulait pas que ses enfants viennent donc à l'assemblée. Alors, je l'ai appelé et je lui ai dit une chose, j'ai dit, je pense que tu es chrétien. J'ai dit, comment un chrétien peut dire mes enfants ne peuvent pas aller à l'assemblée. J'ai dit, s'il y a une chose, vous allez peut-être me prendre pour un malade, je peux priver mon fils de ne pas aller à l'école, mais jamais de manquer à l'église. Il dit, mais parce que les enfants doivent étudier, j'ai dit, bien sûr, mais c'est dans ces études-là qu'ils apprennent des choses qu'ils ne doivent pas apprendre, mais la Bible leur donne l'équilibre. Je lui ai dit, c'est la chose qui, c'est pour moi. J'ai dit, non, c'est que enseigne donc ton enfant la voix déjà aujourd'hui. Si tu l'empêches de pouvoir écouter la parole de Dieu dans la maison du Seigneur, tu veux qu'il écoute l'extérieur, alors tu vas les envoyer chez lui. Ce sûr et certain, il ne va plus voir la différence. Alors, mon frère Zachée est tout à l'heure dans mon bureau, il était là, il m'a montré un papier, je lui ai dit, oui, c'était en fait des annonces du travail. on cherchait collaborateurs. On cherchait en recherche de collaborateurs aussi, je souviens, des secrétaires de direction, des secrétaires de direction, je ne sais pas, on regarde, et puis on dit, vers les coins, on a mis H, F, et puis X. Ça veut dire homme, femme, et puis, notre côté, bon, petit capot, j'ai dit sur mon bureau, j'ai dit sur mon bureau, et vous avez conduit nos enfants à être quoi dans le temps de venir. C'est maintenant et par la parole de Dieu. Et puis, je lui ai dit, j'ai dit, si toi, aujourd'hui, tu as un travail, si toi, aujourd'hui, tu manges et que tu vis, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études, des grandes études, il y en a des gens qui ont des diplômes qui sont donc au chômage, qui couvrent maintenant tout le fait, mais toi, c'est quand même Dieu. L'air que tu respires, c'est quand même Dieu. la nourriture que tu as, les briques que tu peux avoir aujourd'hui, mais c'est quand même Dieu. L'étoile sur laquelle tu peux rouler aujourd'hui, c'est quand même Dieu. Est-ce que vous comprenez ? C'est quand parfois on voit, mais qu'on doit comprendre, dans l'ABC, ce sont des choses qui sont importantes. Il faut que vos enfants soient menés dans la maison du Seigneur. Ceux-là, ils apprendront effectivement à faire la différence. Ils comprendront que si Dieu n'existait pas, mes parents ne seraient pas là. Et moi, je ne serai pas là non plus. Et tous ces hommes qui parlent à l'extérieur ne seront pas là. Donc, tu vas, j'obéis aux hommes ou à Dieu. Donc, j'obéis donc à Dieu dont la loi est parfaite. Vous comprenez ? Ça crée l'équilibre dans les choses qui concernent nous. Alors, revenons donc des tâches que Dieu nous a confiées. Donc, nous comprenons, frères et sœurs, que ce que Dieu nous a confié, que ce soit nettoyé, que ce soit préparé, frères et sœurs, c'est une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne chose mais que nous le prenions, c'est notre responsabilité dans la tâche dans laquelle Dieu nous a donné. Donc, je suis responsable si l'électricité n'est pas là aujourd'hui, c'est que moi, je suis responsable. Parce que Dieu m'a donné la capacité d'être un électricien. Donc, je dois veiller que l'électricité et l'assemblée puissent fonctionner. Dans tout le domaine que Dieu peut me donner, effectivement, c'est donc, c'est dit que moi, la tâche, c'est important, je le répète, je ne sais pas pourquoi, mais la tâche que Dieu vous a donnée, il faut arrêter la négligeance. De dire, bon, ils vont se débrouiller. On ne peut pas se débrouiller parce que c'est toi auquel Dieu a placé là. pour que tu puisses arriver à pouvoir t'occuper de cette responsabilité-là. Donc, tu dois apprendre cela à que ce soit dans la chorale, dans les instruments, dans tout ça. On ne doit pas quand même courir avec les gens mais frères, mais pourquoi tu n'étais pas là ? Non, non, non. C'est-à-dire que tu dois te dire je dois être là. À moins qu'il y ait vraiment une circonstance, travail, sans on comprendre certaines manières d'une autre, mais pas sans comprendre, effectivement, qu'on puisse évadiner. Bon, nous retournons maintenant à David. Donc, papa lui a donné le travail de pouvoir paître le troupeau. Et ce jeune homme a démontré qu'effectivement qu'il était vraiment un fils qui avait un garatérosi. On n'a jamais entendu qu'il était allé se plaire de ce que son père a dit mais j'en ai assez quand même de paître ce troupeau comme ceci. Non. Par contre, la tâche que le père lui a donnée, effectivement, il le faisait mais de tout son cœur. Il nous a rendu témoignage que les autres ne savaient pas. dans cette tâche-là dans laquelle il était. Quand Dieu l'a regardé, écoutez bien, quand Dieu l'a regardé, oulala, mais il avait comment ces jeunes hommes ici s'étaient nés pour le peu que le papa lui a donnés. Les troupeaux là, parce que ses frères disaient, mais bon là, il s'occupe du chôte tellement sale, il ne m'est pas ambitieux. Mais il était là, mais c'est vrai. Nettoyer la bergerie et puis ramener les troupeaux tout le temps, sauter le matin toute la journée avec eux, ben, ben, ça, ce n'est pas un travail d'un ambitieux. Il ne m'ira jamais loin. Il restera toujours un fermier, un berger. Mais Dieu le regardait dans ce travail-là. C'est pour ça, il ne faut jamais limiter Dieu, frère. Amen, jamais limiter Dieu, parce que c'est l'éternel qui élève. Et quand tu veux t'élever, il t'abaissera, lui, effectivement. David, nous courons vite pour les temps, David, là, il s'occupait vraiment de tout son cœur, tellement qu'il se donnait parce qu'il savait que c'était une tâche qu'on lui a confiée par son père de garder le troupeau. Maintenant, il y a eu un lion qui est venu, qui pouvait aussi fuir. Il dit, ah, mon papa, il n'a qu'à se débrouiller, moi, moi, je vais sauver ma vie. Bien sûr, mais les petits, c'est pas, non, 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 les petits a fait face. Mais il savait une chose qu'il est dans une famille et qu'il est dans une famille, mais il est dans une famille, effectivement, c'est son famille, mais on leur a parlé de ses dieux d'Abraham. Les dieux d'Isaac, voyez-vous, et lui, dans ce qu'il était là, effectivement, il avait foi en son dieu. Alors, quand le lion venait, il se disait que ce n'est pas par ma foi, je sais que Dieu est capable de me sauver, de me délivrer, c'est parce qu'il a la responsabilité de garder les troupeaux de mon père. C'est pour ça qu'il avait ce courage de pouvoir combattre les lions parce qu'il dit, Seigneur, je ne veux pas perdre cette responsabilité, je l'ai, je dois prendre. Et Dieu voyait cela et Dieu le délivrait. C'est comme cela que là où il était, Dieu l'observait et il a commencé à avoir des expériences avec Dieu. Un monsieur qui n'était pas ambitieux, ah oui, avec les moutons et les brésbis, aussi sincère dans la tâche qu'on lui a confiée. Il n'y pensait même pas l'ambition parce qu'il n'était pas ambitieux. Son travail, c'était, je peux être les troupeaux aussi, je les garde, je les protège pour que mon père soit content. C'est tout ce qu'il avait dans sa tête, c'est pour ça. Il n'y avait pas une trop autre opinion de vous-même. Il y avait dans sa tête effectivement. Et Dieu le regardait effectivement, il dit, ah, il n'est pas ambitieux, il est toujours, on lui donne ça, il accepte, c'est même des droits, il accepte effectivement. alors, Dieu dit, en tout cas, c'est David qui a quelque chose. C'est son caractère à voir comment il agit là. Et puis, il dit, en tout cas, quand j'observe, Saül, parce que c'est depuis les moments où Saül a été donc choisi par les peuples comme étant le roi, vous avez dit à lui ça, non? Avant d'arriver au moment où Dieu l'a rejeté, avant cela, il y avait eu des problèmes avec Saül. Il a dit ça à Samuel. Saül, c'était quelqu'un qui n'est... Je ne l'appelle Samuel, c'est-à-dire Samuel a dit effectivement à Saül, c'est-à-dire, puisque toi, parce qu'il est allé vite offrir l'holocauste de ça avant que Samuel ne vienne. Il n'était pas patient non plus. Vous lui disiez cela? Il dit, mais puisque tu as fait comme ça, c'est-à-dire que l'éternel lui-même, il a déjà un homme selon son cœur. Il y avait dit ça avant. C'est comme cela qu'effectivement quand il a envoyé Samuel à la maison des Aïfs et de Jesse, c'était ce moment-là que quand il avait déjà parlé aussi à Saül qu'il a, il était très ambitieux. Ça y est, il était, quand il a eu il est devenu toujours effectivement. Dieu lui dit, lui, il change avec le peuple parce qu'il cherchait la popularité des poids. Il était un roi contre le peuple mais alors Dieu le rejeta et c'est comme ça qu'il a envoyé Samuel dans la maison là-bas pour qu'il puisse se rendre celui qui, lui, Dieu avait choisi pour le roi d'Israël. Vous avez remarqué que tous les ambitieux étaient là mais c'est lui qui n'avait pas l'ambition qui était avec le troupeau qu'on ne pouvait même pas prêter attention. C'est pour ça, frères et sœurs, vous, vous devez avoir une... Vous savez, quand Dieu vous parle à vous parce que maintenant par exemple il ne parle pas à tout le monde mais il te parle à toi. Parce que tout le monde me regarde mais bon, il est en train de dire quoi. Mais toi, tu dois savoir qu'il te parle à toi. Tu peux être la seule personne ici auquel le Seigneur parle. Les autres s'annouissent. Mais toi, tu dois savoir que le Seigneur te parle. Alors quand il te parle, effectivement, je peux comprendre que la tâche qu'il t'a confié est là. C'est que toi, tu es en tant qu'un fils et fille de Dieu agis exactement d'une manière assez fidèle, le Seigneur agira donc pour toi. C'est comme ça que quand tous ceux-là qui étaient là se sont présentés effectivement et Samuel disait aussi que ils n'ont pas été choisis et il a dit mais fais donc venir celui qui n'est pas ambitieux là. C'est lui qui paie les troupes pour la boire qui s'enmoveille dont on pense qu'il n'y a un vaurien. Alors faites venir les vaurien là ici. Tout le monde est étonné parce que même son père ne veut même pas penser dans son idée que vraiment mon petit là que j'ai mis même avec les troupes qu'on l'oublie. Et ils ont même oublié. Quand on a dit fais venir vos enfants là, tous ces ambitieux, ils ont mis là devant. Mais les petits là, il a même oublié qu'il en avait même un fils encore. Parce qu'il était vraiment oublié dans les probelles, dans le jour, dans la prairie, là-bas avec les autres. Mais là-bas, dans la prairie, il était toujours zéné. Même si on ne s'occupe pas de lui, toujours zéné. Toi aussi pareil. N'attends pas qu'on puisse se féliciter pour voir tes zénés. Non, toi sois zéné pour Dieu dans ce que Dieu t'a donné. Tu le fais en secret, Dieu va te rendre comme le Seigneur l'a dit, les ailes de ta maison m'aider. Ça doit être aussi ce que nous... Vous savez, souvent, la plupart du temps, nous revenons à David, la plupart du temps, ce sont le regard méprisant des autres qui nous découvrent. Que tu chantes, tu chantes toujours mal. Que tu t'aimes, que tu achètes telles chaussures, c'est toujours mauvais. Que tu marches si ta démarche ne plaît pas. Que tout ce que tu fais, toi, c'est-à-dire que tu es toujours découragé. Alors, toi, dans ces découragements-là, sois zéné pour faire ce que tu as. Vous remarquerez très bien, frère et soeur, que c'est lui qui s'occupe des choses de Dieu, de ce que Dieu lui a donné. Il ne sera jamais là pour pouvoir te décourager dans ses paroles. c'est la vérité. Vous vous souvenez, vous vous souvenez, vous avez du temps? Amen. Merci beaucoup. Vous vous souvenez des témoignages qui se sont rendus ici de cette soeur-là qui allait se plaindre tout le temps. Oh, ils ont de ceci, ils font ceci, ils font cela, toujours voir les défauts de tout le monde. Parce qu'il y en a de ceux-là qui s'assiedent quand tu dis Amen, ils disent encore, toujours comme ça. Que tu battes les mains, oui, il va même battre les mains à l'envers. Alors, pas comme ça, il va comme ça. Donc, tout ce que toi, tu as fait, il est venu à l'assemblée pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour t'observer, toi. Voyez-vous que Dieu connaît ça, hein? Il faut vous dire au Seigneur, ne vois pas, mais il voit ce qu'on te fait là. Il le voit. C'est pour que tu comprennes qu'il voit. Et toi, fais ce que Dieu te demande. alors que celui-là te décourage avec mes prisons, toi, son confort, t'amène. Et il chante mauvais, toi, chante encore plus. Pas comme ça, dire, je ne peux pas passer devant pour chanter parce que tout le monde, non, 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 je vais passer encore trois fois s'il faut. En devant, neuf, encore, 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 encore. Parce que le but de l'ennemi, c'est de pouvoir te décourager, mais Dieu veut que tu prennes courage. Et c'est comme ça que c'était c'était ça. On a dit, il me se prévient toujours de tout le monde, parce qu'il faut, il faut, il faut, quelqu'un qui se plaint de quelqu'un, son travail, c'est de pouvoir toute la vie, toujours assis simplement pour observer des fautes des autres. Mais non, tu es assis pour pouvoir contempler la face de l'éternel. Si tu contemples la face de l'éternel, tu ne verras jamais les erreurs du jour très vêtements. Jamais, jamais, jamais. Tu seras amoureux dans l'adoration. Gloire à Dieu. Tu ne vois rien d'autre que la gloire de Dieu on ne verra rien d'autre que Dieu. Et on sort d'ailleurs, la lumière a tellement aveuglé que tu ne vois plus rien de mal. Tu vois que tout le monde est beau, mais c'est vrai. C'est la vérité. Donc, tu marches avec tout le monde, tu embrasses tout le monde, tu ne comptes personne, tu ne retenus pas. mais parce que, par exemple, il a mal parlé de toi, il a tellement été fort, il sera encore davantage. Et quand tu sors comme ça, tu le vois, tu fais un peu un petit tour pour que, non, ces jours-là, tu sortes parce que tu es avec l'amour de Dieu. Tu l'embrasses, il va dire, oh, il ne m'a pas vu ou quoi, il m'embrasse. Non, je sais bien que tu es là, mais je t'embrasse parce que je ne vois pas bien. Je ne te vois pas, mais c'est vrai. Donc, nous voyons que ce que Dieu fait effectivement si notre cœur est embrasé de l'amour de Dieu, et alors, frères et sœurs, combien nous serons heureux. Et alors, et la sœur, on lui dit, bon, j'ai peut-être demandé un service, vous savez cela, remplis un verre là, bien, bien rempli, et puis, prends ce verre ici, comme il est rempli là, va là-bas jusqu'au fond, là-bas, au mur là-bas, et puis tu me le ramènes sans verser une goutte, que tout ce tour-là soit là-dedans. Et on a remarqué que la sœur, elle a pris le verre, mais vraiment avec beaucoup de soin, elle marchait, elle marchait, elle regardait le verre, pour que Dieu te bénisse, ma sœur, elle marchait, elle regardait le verre, elle m'a délevé, mais elle va au mur là-bas, et puis elle retourne encore avec le verre, veillant, pour que, et puis, il revient vers le pasteur, assis le verre, il dit, bon, voilà, qu'est-ce que tu voulais me dire. Et la sœur, il dit, mais laissez-moi poser la question, tu as fait en sorte que le verre me revienne avec de l'eau sans verser, comment tu as fait? Ah, tu veux savoir comment j'ai fait pour cela? Il dit, mais c'est simple, je n'ai fait que regarder le verre, et veiller sur le verre, jusqu'au bout, il dit, mais pendant que tu regardais, tu n'es pas regardé à gauche à droite, non, 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 si je regardais à gauche à droite, j'allais avoir des gouttes qui allaient tomber, mais j'ai veillé toujours sur mon verre, peu importe ce qui se passe à côté, je me veillais, mais Dieu, tu n'as pas vu les gens qui prenaient, il dit, non, je ne viens plus, tu n'as pas vu, donc tout ce qu'il critiquait, il dit, mais il n'a pas vu, mais pourquoi tu ne les as pas vus? Mes yeux étaient sur le verre, fixer le regard sur lui, tu verras que tous les frères et les soeurs, ils sont beaux, c'est la vérité, tu ne verras jamais un frère qui est mauvais, qui est moche, et une soeur qui est mauvaise, qui est moche, non, tous, tous, ils seront beaux, parce que tu le verras au travers du Christ, c'est ces yeux-là que le Seigneur veut que nous puissions avoir, c'est lui qui était avec les moutons, tout ça, qui pouvait accepter de sentir mauvais, émiliez-vous sous la puissance, mais dédieu, et vous allez voir ton homme-là, et c'est cet homme-là, que tous ces ambitieux, s'étaient élevés, ils ont même attendu, ils ont dit, mais pourquoi on sait, on cherche celui d'ambit, puisqu'il n'a même pas qu'une ambition, et quand il est venu, Dieu savait, le caractère, était formé dans cet homme-là, il dit, s'il y a un homme selon mon cœur, que je peux établir comme roi, je l'ai regardé, parce que, ce que l'on faisait avec David là, il est formé déjà, vous vous rendez compte, s'occuper des troupeaux, et tu n'as pas, tu n'as pas hésité, tu n'as pas, même quand tu n'étais même pas plein, et puis tu en prends soin, comme si c'était à toi, on t'a confié, mais tu en prends soin, pour rendre compte, à ton père, non papa, je ne peux pas perdre, comme bien même les lignes, j'ai arraché d'abord, Dieu le regardait, Dieu préparait les caractères de l'homme, et l'homme ne savait pas, et quand les jours sont venus, quand il est venu là, Dieu dit, c'est lui, ouin le, et vous avez remarqué, que bien même, quand bien même, il était ouin pour être roi, son papa avait l'autorité sur lui, il dit, prends le pain, il peut dire, non moi je suis le roi quand même, vous êtes à mes sujets maintenant, moi prendre le pain, pour aller où avec le pain, c'est plutôt moi qui devait demander, je vais prendre le pain, non il n'a pas discuté, Dieu est dans le, non c'est merveilleux, l'humilité a fait quelque chose, de la vie de quelqu'un, et voilà, qui prend du pain, le pauvre, il n'était même pas ambitieux en plus, en prenant du pain, il n'était pas ambitieux, il s'est toujours considéré, comme étant, c'est que le fils de papa, qui le demande, effectivement, il n'a peut-être pas pensé, qu'il était ou un roi, parce que vous, quand même, petites choses, vous commencez à pouvoir, vous faites tellement si important, nous ne sommes pas importants, restons comme Dieu, nous sommes importants, même si ça, il ajoute, mais restons toujours, nécessaire, alors, il est parti pour aller, et le papa a dit, va donner du pain, à tes frères, qui sont là-bas, donc au champ de bataille, les ambitieux étaient comme des généreaux, non, vous les envoyez maintenant au champ de bataille, pour aller prouver leurs ambitions, il dit, mais papa, il m'a dit, mais va voir tes frères, il dit, mais va voir, et quelles sont les nouvelles, tu leur demandes, que tu vois un peu comment ils sont, et puis quand tu reviendras, tu pourras me donner de nouvelles, et voici les pains pour eux, et il leur met, et il s'est mis au chemin, et il arrive, il est toujours ambitieux, les gars, il les voit, oui, qu'est-ce que tu es venu faire ici, tu es venu pour pouvoir, tu es venu, tu es venu, mais non, mais non, mais non, 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 mais c'est papa qui m'en, non, non, tu es venu pour pouvoir voir ceci, vous connaissez, non, non, parce que, en ce moment, il a entendu, petit David là, avec du plan de papa, qu'il vient pour donner à ses frères, tout ça, et il a entendu, qu'il y avait un monsieur qui gommelait là-bas, qui criait, qui insultait l'armée, prenez-moi un homme seulement, envoyez-moi un homme ici, parce que moi, l'armée, les réflexions ne vont pas se battre, envoyez-nous un homme, seulement un homme qui va se battre avec moi, Goliath, et il voit ses frères des ambitieux qui tremblaient, et ses frères, il les voit, parce qu'il s'est souvenu, probablement, ce qu'on lui avait fait, il les voit, il dit, ouais, tu es venu ici pour pouvoir, commencer à pouvoir faire des choses, il dit, mais non, mais non, moi, je n'avais même pas, il dit, il me suis venu, papa m'a envoyé pour vous amener du pain, il était comme ça, mais quand il a entendu le son qu'on insultait, bah, ça a eu, mais, l'éternel, son Dieu, ah non, non, Dieu voulait prouver que cet homme-là, était vraiment un homme, selon son cœur, frère, tu ne peux pas, toi, te sentir à l'aise, au milieu des gens, qui sont tentés de blaguer, de nom de Dieu, de faire ceci, non, frère, si vous êtes dans un milieu comme ça, il faut le faire taire ou sortir, non, tu ne peux pas prendre plaisir, c'est ce qu'on dit, ah, au jour, même avec les nœuds de Jésus, jamais, frère, moi, un fils de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu, et tu blagues avec le nom de mon Seigneur, j'ai dit, pour faire plaisir à vous, non, jamais, non, non, ça, ça ne peut pas, ce que tu supposes là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, et lui, il a entendu cela, il a dit, qu'est-ce qu'il dit là, il peut citer les deux de tous les autres, mais quand même, l'armée de l'éternel, insulter l'armée de l'éternel, alors il pose la question, j'aime cet homme, il dit, qu'est-ce qu'on donnerait, à celui qui ferait taire, un tel monsieur, mais son frère, la plus ambitieuse, comment ça devenait fou, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu cherches encore, à pouvoir faire, et oui, il ne savait pas, que ces gamins, qui me brisaient là, il avait des expériences, avec le Dieu d'Israël, il le connaissait, personnellement, il a eu à pouvoir lutter, contre les ours, et les lions, c'est pour ça, mon frère et ma soeur, ayez des expériences, avec les seigneurs, quand on vous insultera, vous savez, où vous tenez, parce que quand tu n'as pas l'expérience, avec les seigneurs, tu vas être toujours dégouragé, par les gens, tu crois que tout ce qu'il dit, ça vient des dieux, mais quand tu as l'expérience, mais tu t'assieds simplement, ils vont te critiquer, tu le regardes, ils vont parler du mal, ils vont passer même du mal, ils ne savent pas que tu sais, qu'ils pensent de toi, mais tu les regardes simplement, parce que tu sais, où tu te tiens, tu ne vas pas te mettre dans les choses, comme avec des gamins, mais tu te tiens à l'écart, parce que tu es un fils de Dieu, et tu es un caractère, c'est pour ça que, David lui disait, mais je n'ai rien à voir avec toi, je n'ai pas de problème avec toi, qu'est-ce que toi, tu as condamné, je posais seulement la question, de savoir, qu'est-ce qu'on donnerait, à celui qui va couper la tête, il dit, mais ce n'est pas possible ça, c'est lui qu'on voyait, qui n'était pas ambitieux, tout d'un coup, il s'est réveillé, mais il ne s'est pas réveillé, pour l'ambition, mais pour l'éternel, le nom de son Dieu, non, non, le nom de son Dieu, parce qu'on a touché à quelqu'un, qu'il ne doit pas toucher, alors là, je ne peux pas rester insensible, et voilà, vous connaissez, effectivement, comment est-ce que les choses, sont donc arrivées, c'était donc, l'homme, selon le cœur, de Dieu, Dieu, notre Seigneur, regarde, à ceux que vous êtes, ce n'est pas ceux que vous dites, ou ceux que, vous voulez, vous voulez que les gens, voyent, au travers de tout ce que vous voulez faire, mais c'est ce que Dieu, voit, au l'intérieur, de tout un chacun, donc, faites ce qui est nécessaire, oh, il est en bas, faites ce qui est nécessaire, pour que Dieu, soit glorifié, dans votre vie, et puis aussi, pensez aussi, à votre frère, à votre soeur, c'est lui qui a la vie éternelle, ne s'en fout pas, excusez-moi l'expression, mais c'est la vôtre, la bonne, parce que je ne sais pas, donc, ne s'en fout pas, je m'en fous de lui, je m'en fous de ça, et puis, dans le langage chrétien, il n'y a pas de je m'en fous, oui, c'est vrai, vous connaissez celui qui a utilisé, le je m'en fous, qu'il n'y a rien à faire, donc, je n'en ai rien à faire, je suis le gardien de mon frère, alors que toi, tu dois être le gardien des deux, donc, chacun des deux ici, nous devons veiller les uns sur les autres, c'est-à-dire, ce que moi, je dois, ce que moi, je dois faire, je dois penser à mon frère, à ma soeur, que le Seigneur vous bénisse, les bonheurs, nous allons prier, bonheur, pour faire, euh, bonheur,